Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 21 septembre 2021, 9h10, sœur du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on dirait que ça va mal. Mais des fois, quand tu y penses, ça ne va pas si bien que ça. Pas seulement parce qu'on regarde les nouvelles, puis les réseaux de nouvelles continues, puis les réseaux sociaux qui, souvent, sont du n'importe quoi, et te donnent l'impression que tout va mal. Mais dans la vraie vie, on pourrait dire, dans nos vies personnelles, ça ne va pas vraiment bien. Dans le sens où les gros gouvernements sont de plus en plus présents et sont de moins en moins gênés. Et si tu regardes ce qui se passe dans ta vie, tu n'as plus grand contrôle, vraiment plus beaucoup. Et ça, c'est un pensez-y bien. Puis il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Je ne vois pas beaucoup de pays où tu pourrais aller vivre dans un environnement gouvernemental qui n'est pas envahissant. Ça peut t'en dire beaucoup sur la suite des choses. Pendant ce temps-là, on continue quand même à vivre, même si nos gouvernements sont de plus envahissants, de plus en plus totalitaires. Tu te retrouves dans des pays où il y a des tyrans, des dictateurs. Les gens continuent à vivre pareil. Il faut que tu travailles. Il y a un système. Il faut que tu envoies tes enfants à l'école. Il faut que tu fasses une paie. Il faut que tu fasses une épicerie. Il faut que tu achètes des vêtements. Que tu sois sous Kim Jong-un, que tu sois sous Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, ou Justin Trudeau, ou François Legault, ou n'importe quel chef. D'abord, ils sont tous pareils. Il va falloir que tu continues à vivre. Puis tu vas avoir un petit peu d'argent, un petit peu plus d'argent, ou moins d'argent. Puis il y en a qui vont vouloir l'investir. Parce que tu penses que tu vas pouvoir faire plus d'argent avec ton argent sans être obligé d'aller travailler plus d'heures. Tu vas prendre ton argent, puis tu vas le mettre quelque part en espérant qu'il va se fructifier. C'est comme ça qu'on a grandi, puis qu'on nous a préparé aussi à l'école. À la vie, il faut que tu as de l'argent. Tu peux l'investir, soit dans de l'immobilier, ou tu peux l'investir à la bourse, ou dans des placements, à la banque, ou laisser à la banque. Maintenant, ça ne paye plus beaucoup, la banque. Tu as la bourse qui est devenue de plus en plus populaire, qui est devenue de plus en plus accessible. Il y a des gens qui font un peu de sous, d'autres qui en font plus, d'autres qui en perdent. C'est risqué, c'est un peu comme le casino, la bourse. Mais sur le long terme. C'est comme si tu jouais dans une machine à sous, mais que tu n'as pas le résultat instantanément. Tu joues dans ta machine à sous, tu as mis ton argent, puis le rouleau, il tourne pendant des années. Alors que si tu vas au casino, c'est instantané, tu vas savoir tout de suite si tu as perdu ou si tu as gagné. Mais la bourse, c'est exactement la même chose, sauf que la roue tourne jusqu'à ce que tu apprennes que tu as perdu ou que tu as gagné. Les petits, souvent, perdent plus qu'ils gagnent. Ça, c'est certain. Des fois, il y a des grosses pertes dans des crashs. On en a eu le dernier, c'était 2000 quelque chose. 2008. Et là, il y en a peut-être un autre qui est en train de se préparer ou non, on ne le sait pas. Des fois, ça se prévoit, des fois, ça ne se prévoit pas, mais c'est rarement prévisible. Une chose est certaine, il y a des gens qui vont sûrement perdre de l'argent et qui en ont déjà perdu avec les crypto-monnaies, qui sont de plus en plus populaires. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, les gouvernements vont s'enligner sur la crypto-monnaie, surtout le bitcoin qui représente la majeure partie des crypto-monnaies, qui a des milliards et des milliards et des milliards d'investissements d'argent, qui a une valeur, qui est adossée sur absolument rien et qui est un bel échappatoire pour les criminels, les bandits, puis tous ceux qui veulent échapper au fisc et qui veulent blanchir de l'argent aussi. Je vous en ai parlé un peu hier, mais là, on est de plus en plus inquiet, surtout avec ce qui se passe avec une grande maison d'investisseurs chinois dans l'immobilier, qui semblerait être sur le bord d'en prendre pour son rhume et dans lequel il y a la crypto-monnaie qui est impliquée là-dedans aussi. Ça nous provient du Wall Street Journal. Aujourd'hui, ce matin, les monnaies numériques punies par le passage des investisseurs à des actifs plus sûrs et les inquiétudes concernant les liens d'attache avec la Chine. Ici, on peut voir un guichet automatique, imaginez-vous, de bitcoin en Chine. Le bitcoin a fortement chuté lundi, alors qu'une vague de ventes déclenchée par le tumulte du secteur immobilier endetté en Chine a frappé les marchés de la cryptographie. La plus grande crypto-monnaie du monde se négocie à environ 43 489 $ à 17 heures hier en base de 8,6. Ça, c'est le bitcoin. Par rapport à vendredi, selon le CoinDesk, d'autres monnaies numériques ont également chuté. L'Ether a chuté de 10 % au cours de la même période, tandis que le Dogecoin, qui était une monnaie complètement insignifiante jusqu'à ce que Elon Musk tweet un petit message ridicule et que cette monnaie-là ait pris une valeur incroyable. Tandis que le Dogecoin, maintenant, a glissé de 11 %, la vente s'est étendue aux actions liées à la cryptographie telle que l'opérateur d'échange Coinbase Global Inc., qui est en baisse de presque 4 %. Le Doge, le Coinbase Global, quand même, c'est important. La crise de la crypto est survenue alors que les marchés traditionnels étaient également en retrait. Le S&P 500 a chuté de 1,7 à la suite de la baisse des indices étrangers, alors que l'on craint de plus en plus que Pékin autorise le promoteur immobilier China Evergrand Group, qui était en baisse de presque 19 %. On l'autorise à être en défaut de paiement. Le fardeau de la dette d'Evergrand, ou d'Evergand, pardon, est le plus important pour toute société de gestion ou de développement immobilier en bourse dans le monde. Certains investisseurs craignent qu'un échec d'Evergrand, ou c'est Evergrand, on avait oublié le jeu, c'est Evergrand, c'est moi qui ne lis pas bien, dû à mon âge, des effets d'entraînement dans toute la Chine. La deuxième économie mondiale, les commerçants et les analystes ont déclaré que la vente massive de crypto-monnaies faisait partie d'un échange global plus large des actifs risqués, en faveur de valeurs refuges, perçues telles que les bons du trésor américain, qui n'en finissent pas de survivre. En outre, un défaut d'Evergrand pourrait avoir un impact sur le Tether, une pièce qui joue un rôle clé dans l'écosystème de la monnaie numérique, selon certains analystes. Tether est un soi-disant stable coin, une pièce stable de monnaie numérique, indexée sur le dollar américain avec environ, imaginez-vous, 71 milliards de dollars de pièces en circulation, selon le Bloc, un service d'information et de recherche sur les crypto-monnaies. Il est fréquemment utilisé par les commerçants pour stocker de la valeur ou transférer des actifs entre les bourses. La société à l'origine de la pièce Tether Holding Limited a révélé le mois dernier qu'environ la moitié de ses actifs étaient détenus sous forme de papier commercial, encore les maudits papiers commerciaux corrompus, ou de certificats de dépôt, mais la société, souvent opaque, n'a pas donné de ventilation détaillée de ses avoirs et de nombreux observateurs du marché ont émis des soupçons selon lesquels Tether est fortement exposé aux papiers chinois commerciaux. La semaine dernière, Tether a déclaré dans un communiqué qu'il ne détenait pas de dette ou de titre d'Evergrande. Le stable coin a conservé sa valeur de un dollar pendant la vente, signalant qu'il est toujours digne de confiance du marché, mais la tâche pourrait toujours être endommagée si la situation en Chine s'aggravait, a déclaré Noel Aikelson, responsable des analyses chez Genesis Trading. Si Evergrande s'effondre, il est très probable que cela décranchera d'autres effondrements, ce qui pourrait avoir un impact sur une partie du papier commercial détenu par Tether, a déclaré la dame en question. Donc, vraiment, on est à probablement à quelques semaines d'un effondrement quelconque, c'est juste une question de temps, ça fait longtemps qu'on imprime et on imprime, la crise de la bourse et la crise bancaire aux États-Unis dure depuis 2-3 ans, je vous en avais déjà parlé, on imprime et on imprime pour sauver tout ça en cachette. Préparez-vous à quelque chose, probablement, de majeur. On a besoin de quelque chose de majeur, on a besoin de distraire le monde, on a besoin de vider les poches des petits surtout. Puis ça arrive souvent, à toutes les 10 ans à peu près. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501